Le sens de l'initiative, c'est la première initiative publique à l'appel de la CGT, mais y compris de plusieurs autres organisations, puisqu'on est dans une démarche qui associe un ensemble d'organisations syndicales et politiques. On a considéré qu'au regard de la gestion de la crise par le gouvernement, il y a des problèmes qui nous étaient posés de toute façon, avant même la crise liée au Covid, qu'il fallait rapidement se manifester, faire entendre que les mesures prises et les intentions affichées sur la fois par le gouvernement et par le patronat, non seulement ne nous permettraient pas de sortir comme il faut de cette crise, mais au contraire, allaient nous y enfoncer. On voit bien les annonces des différents groupes, c'est par milliers maintenant qu'on licencie. On a fait des filières entières, je pense notamment à la filière de la distribution de la presse, qui est une filière historique issue de la résistance. Et qu'on est en train de mettre à pas complètement, tout simplement pour permettre qu'encore une fois, les plus gros s'en sortent et les petits disparaissent. Mais malheureusement, c'est le cas dans tout un tas d'autres filières. Et le paradoxe, c'est que les mêmes qui annoncent être en difficulté sont bénéficiaires de plusieurs, parfois millions, milliards d'euros d'aides publiques. Et la contrepartie, c'est des licenciements et des fermetures de sites de travail ou de production. Donc ça, c'est inacceptable. Et si on ne met pas un coup d'arrêt rapidement au gouvernement et au MEDEF, non seulement ça va nous coûter très cher, mais en plus il va falloir rembourser en gros les dividendes qu'on aura garantis aux actionnaires des grands groupes dans la période. Non, il n'y a pas de raison. Je pense que pendant la crise, ce que la CGT avec d'autres ont pu dénoncer depuis des années, c'est-à-dire la casse à la fois des services publics et particulièrement du service public de la santé, ça a sauté aux yeux de tout le monde qu'effectivement, il y avait énormément de difficultés. Et que si ça a tenu, c'est par l'engagement des personnels, des agents du service public de la santé et d'autres services publics, je pense au cas du nettoiement et d'autres encore. Mais voilà, il faut en finir avec les politiques d'austérité. Et s'il doit y avoir des moyens d'investir, ils doivent l'être dans le bien commun. Et les services publics sont nos bien communs. Sous-titrage Société Radio-Canada